Je vais partager avec vous quelque chose qui est une des expériences les plus importantes de notre siècle. C'est une expérience que notre pays estonien a publiée, enfin une idée où tout le monde peut devenir un cyber-estonien. Donc je vais commencer ce voyage de cyber-estonien, ça a commencé en 2002. Mon nom en estonien est 38512796 et je pense que c'est un nom très joli. Mon autre prénom, Kaspar, m'ouvre quelques portes. En Estonie, je peux acheter de l'alcool, je peux conduire, mais mon autre prénom, le chiffre, m'ouvre de nouvelles portes, me donne de nouvelles opportunités. Et je vais vous expliquer brièvement de quelles opportunités il s'agit. Au cours des deux derniers mois, je n'ai pas été en Estonie, je voyage, mais mon travail contenu. Par exemple, pendant les élections précédentes locales en Estonie, j'ai pu voter pendant que j'étais à Dansk, en Pologne. Même si je ne suis pas dans le pays pendant les élections, je peux utiliser ma carte. La dernière fois que j'ai déclaré mes impôts, j'ai mis moins de deux minutes à le faire en utilisant cette carte. J'ai pu signer de manière digitale un nouveau contrat pendant que j'étais ici à Paris même. Et j'ai une allergie au printemps et j'ai pu avoir une ordonnance avec mon médecin en utilisant cette carte. Donc, toute ma vie se construit à partir de cette carte. Vous pouvez même établir un commerce, une entreprise en quelques minutes en utilisant cette carte. Cela a commencé en 2002. Et depuis presque 15 ans, c'était une idée qu'on partageait. Et puis, il y a 18 mois, nous avons pu ouvrir ces opportunités à tout le monde pour que tout le monde puisse devenir des Estoniens à distance, enfin des cyber-Estoniens. Donc, j'ai commencé le programme il y a 18 mois. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi nous devions faire cette procédure. Pourquoi est-ce que quelqu'un voulait être un Estonien, un cyber-Estonien? Donc, j'ai commencé cela comme un start-up. Je me suis réveillé un jour, il y avait 4000 personnes qui s'étaient souscrites à ma page pour devenir des cyber-Estoniens. Depuis 120 pays différents. Et à ce moment, j'étais assez paniqué. Je me demandais ce qui se passait. Je pensais que j'allais repartir à mon travail normal, que c'était juste quelque chose, un test. Mais peu à peu, beaucoup, beaucoup de personnes se sont rajoutées à cette communauté. Donc, qu'est-ce qu'un cyber-résident? C'est la même personne qui a ce nom digital du gouvernement Estonien. Vous pouvez vous identifier ou signer un document en ligne. Il y a une clé d'encodage sur cette carte que vous pouvez utiliser. Il y a un site Internet où vous pouvez payer 100 euros. Vous remplissez les formulaires. Si vous n'êtes pas un criminel, vous recevez une lettre d'aller chercher votre carte. Ensuite, vous avez une réunion en personne. Vous pouvez choisir entre 39 ambassades différentes. Ils vous prennent votre passeport pour regarder. Ensuite, vous pouvez avoir votre carte. Depuis le début, depuis la lancée de ce programme il y a plus d'un an, nous avons changé beaucoup, beaucoup de lois en Estonie. J'ai une équipe maintenant de sept personnes. Ensemble, avec le gouvernement, nous prenons ce programme très au sérieux et c'est maintenant hors de nos mains dans le sens où les cyber-résidents veulent plus de services que nous pouvons offrir. Je vais vous donner deux exemples de personnes qui sont des cyber-résidents et ce qu'ils font. Donc, veuillez accueillir Stanislav qui vient de l'Ukraine et il est peintre. Il aime peindre, mais à cause de problèmes politiques, le marché était mauvais pour lui en Ukraine. Donc, il a dû prendre une décision s'il continuait ou s'il trouvait un autre emploi. Ensuite, il est revenu cyber-résident et en utilisant sa carte, il a pu mettre en place son entreprise en Estonie et en utilisant sa signature digitale, il gère l'entreprise tout en vivant en Ukraine. Il a demandé la cyber-résidence parce qu'il ne pouvait pas envoyer ses peintres de manière internationale parce qu'en Ukraine et dans beaucoup d'autres pays, vous n'avez pas accès à des outils financiers, des services paiements, des sites de financement participatifs. Donc, avec cette identité digitale, vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez donc avoir accès à tous ces services. Et depuis un an maintenant, Stanislav vend ses peintures avec son entreprise. Le deuxième exemple de cyber-résident est une équipe de Taïwan. La fille à droite s'appelle Chan et son équipe vendent des produits un peu plus compliqués que des cartes de monnaie. Donc, vous pouvez acheter et vendre de cette monnaie sur leur carte et transférer sa monnaie sur votre carte et l'utiliser. Donc, pour ces services, vous avez besoin de vraies vérifications parce que vous ne pouvez pas simplement vendre ces cartes à n'importe qui. Vous devez être sûr. Il faut utiliser parfois leurs photos de passeport ou leurs factures d'électricité. Donc, pour eux, ils ne pouvaient pas mettre en place leurs start-up sur le marché de Taïwan. Donc, maintenant, ils peuvent utiliser leur service en tant que cyber-résident. Et chaque fois que quelqu'un se logue sur le site, ils peuvent regarder si cette personne s'agit bien de qui ils prétendent être. Donc, ils peuvent vendre ces cartes de manière internationale. Ils n'ont pas besoin de le faire marché par marché, un par un. Ils peuvent globalement vendre leurs cartes depuis le premier jour. Ils ont juste besoin de l'authentication en ligne pour avoir accès à leurs services. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Le Forum mondial estime qu'il y aura un milliard d'utilisateurs Internet de plus en 2020. 73% de personnes sont quand même exclues de la société de la finance. Donc, si vous n'avez pas de carte de crédit, des procédures de paiement, vous ne pouvez pas faire partie de la société de cette manière. Donc, ce que nous voyons en Estonie, c'est que les personnes veulent vivre où ils veulent. Par exemple, l'équipe de Taïwan est restée en Taïwan parce que leur famille était là-bas. Parfois, ils vont au Brésil parce qu'il y a du bon temps. Il y a plusieurs raisons, mais de plus en plus de personnes peuvent maintenant rester où ils veulent grâce à ce programme. En étant cyber-résidents, ils peuvent faire partie de l'économie. Ils peuvent déclarer leurs impôts, signer des contrats à distance et travailler où ils veulent travailler. Donc, c'est quelque chose de très puissant et c'est pourquoi les personnes deviennent des cyber-résidents. La deuxième raison est pour pouvoir avoir accès à ces services. Ces services, il ne s'agit pas seulement de comptes en banque, mais tous les services que vous voyez, la plupart sont des sites de financement participatif. Par exemple, très récemment, il y a eu Fundapin, un site de financement participatif. Vous pouvez vendre et acheter des actifs des start-up. Donc, ils peuvent maintenant mener leur entreprise en restant dans leur pays tout en le faisant en ligne. Cela mène à trois choses. Cela mène à l'indépendance géographique, à l'inclusion financière et cela donne de la responsabilité et du pouvoir aux personnes. Ce sont des personnes qui n'ont pas les droits fondamentaux, qu'il s'agisse de personnes handicapées ou qu'il s'agisse de personnes dans des pays pauvres. Ils veulent avoir accès aux mêmes opportunités pour leur entreprise. Cela a été déclenché il y a un an. Nous sommes encore au début. Mais il y a plus de 10 000 personnes qui sont devenues des cyber-résidents. Cela montre combien d'entreprises ont été établies et combien de personnes ont pu ouvrir un compte en banque en Estonie. Donc, c'est encore la version bêta depuis aujourd'hui. D'ailleurs, une autre loi est allée au gouvernement pour que les cyber-résidents puissent ouvrir des comptes en banque en ligne. Donc, maintenant, à partir de juillet, ils pourront le faire. Donc, ce sont ces genres de services qui pourront se développer par la suite. Nous savons qu'il y a des moyens de cacher de l'argent et de blanchir de l'argent, mais ce que nous avons essayé de faire avec les cyber-résidents, c'est de faire tout l'opposé. Nous avons essayé d'être très transparents parce que chaque transaction laisse une empreinte digitale. Et tout ce que vous faites, nous pouvons partager avec d'autres gouvernements si vous nous le permettez. Et ce n'est pas la manière d'éviter de payer vos impôts. Vous le faites pour l'indépendance géographique, pas pour éviter de payer des impôts. Cette équipe taïwanaise paye toujours leurs impôts en Taïwan. Donc, ils peuvent avoir leur entreprise et le pays de Taïwan reçoit les impôts. Et les banques d'Estonie, par exemple, peuvent leur offrir des services. Donc, c'est pour ça que c'est gagnant-gagnant, puisque dans les marchés émergents maintenant, les personnes peuvent générer du revenu pour leur propre pays. C'est seulement la première étape. La demande est tellement plus large que les provisions, et parfois, nous ne pouvons même pas offrir les services. Donc, nous avons ouvert des applications pour que les cyber-résidents puissent se logler et trouver n'importe quel service dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour parler de start-up. Comment intégrer ces nouveaux services ? Comment les offrir de manière internationale ? Vous pouvez en avoir pour l'authentification, pour les signatures digitales, pour les déclarations d'impôts. Donc, vous pouvez établir une entreprise sur votre site. À travers ce site de l'Estonie. Donc, nous essayons d'atteindre le secteur privé pour qu'ils puissent avoir les services dont ils ont besoin pour les cyber-résidents. Je pense que, dans quelques années, il y aura des centaines de milliers d'applications dont les utilisateurs pourraient se servir. Et j'espère le faire avec vous. Il y aura quelqu'un également de BitNation qui va nous parler de l'intégration et qui pourrait offrir quelque chose de plus pour les cyber-résidents. Donc, c'est très intéressant. Donc, je crois vraiment qu'ensemble et qu'avec le secteur privé et les cyber-résidents, nous pouvons avoir ces services pour tout le monde. Merci. Si vous avez quelques questions, je pense que nous avons un peu de temps. Pour les impôts, vous allez payer les impôts dans le pays où vous résidez. Donc, si vous faites votre travail en Taïwan, vous allez payer vos impôts en Taïwan. Vous payez vos impôts où la valeur est créée. Mais cette adresse leur donne accès à des services auxquels ils n'ont pas accès à Taïwan. Parce que Paypal peut vous offrir des services, par exemple, si vous avez une adresse européenne. Et ensuite, vous avez accès, mais vous allez quand même payer les impôts dans votre propre pays. Je ne comprends pas le lien entre la cyber-résidence et la blockchain. Donc, l'identité sur la blockchain a toujours été une thématique sur la blockchain. Comment le gouvernement n'a pas pu créer cette confiance de gérer les identités et d'être assez transparent. Et dans la blockchain, par exemple, le Nasdaq, aujourd'hui, intègre les cyber-résidents où vous pouvez avoir des réunions en ligne d'acteurs principaux. La cyber-résidence n'est pas sur la blockchain. Les prestataires de services sont sur la blockchain, mais la cyber-résidence est encore à ses débuts. Mais le gouvernement de l'Estonie utilise la blockchain. Donc, mes informations médicales, par exemple, sont sur la blockchain. Et je peux voir qui c'est qui a accédé et s'ils ont le droit d'y accéder, justement. Donc, c'est une entité à laquelle je peux faire confiance. Je peux faire confiance à des mathématiques et à l'encodage. Les données que nous récoltons en tant que cyber-résidents. Donc, vous donnez les données sur vous et ensuite, il y aura un site où vous pouvez demander que les données vous soient retournées. Vous pouvez partager les données à différentes entreprises du secteur privé. Donc, moi, je suis cyber-résident et je détiens mes données et je partage mes données où j'ai envie de les partager et qui a été validée par le gouvernement estonien. Donc, ce sont les bonnes données. Et ensuite, vous avez accès, meilleur accès aux services du secteur privé. Les données appartiennent à la personne. Les données sont encodées. Donc, que les personnes qui ne sont pas concernées ne soient pas, ne peuvent pas y avoir accès. Et pour avoir d'autres authentifications, j'ai besoin d'avoir d'autres réunions. Donc, si vous perdez votre clé d'encodage, vous pouvez avoir des réunions pour rétablir les certificats pour ensuite les rouvrir. D'autres questions? Est-ce que d'autres pays essaient de faire la même chose? Nous savons qu'environ cinq pays essayent de considérer cette idée et nous les aidons, puisque s'il y a plus d'acteurs internationaux, il y aura plus de valeur pour tout le monde. Une chose à faire comprendre, c'est que la cyber-résidence a été construite il y a plus de 17 ans, mais nous voulons juste d'ouvrir ces portes aux nos résidents. Et le gouvernement ne comprend toujours pas que mon nom digital devrait être public. Je n'ai pas peur de mon nom Kaspar. Si vous le connaissez, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous ne pouvez pas prouver que vous êtes Kaspar. Et c'est la même chose si vous connaissez mon nom chiffré. Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ce chiffre? Rien du tout. Donc, pourquoi est-ce que je devrais cacher ce chiffre? Ce chiffre est public et il est public parce que les secteurs privés et publics peuvent m'offrir des services en utilisant ce chiffre. Mais la plupart des gouvernements ne comprennent pas cette idée. C'est très triste. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont eu des problèmes auparavant avec l'identité. Est-ce que j'ai énervé d'autres gouvernements? D'abord, normalement, leur première réaction est assez négative, mais ensuite, ils se rendent compte que cela pourrait aider leur peuple et leur gouvernement. Et ensuite, ils sont un peu plus amigables. Il y a deux semaines, j'ai eu un article sur la cyber-résidence et que ce sera la nouvelle bonne chose dans les marchés émergents. Dans les organisations, on commence à comprendre un peu plus, mais d'abord, cela porte à confusion. Mais une fois que vous avez compris, vous pouvez promouvoir l'idée. Ce sont des partenariats publics. Ce sont des partenariats publics. D'autres questions? Dans quel pays est-ce développé? Cela, je ne peux pas le dire. Les voisins copient tout, c'est sûr. Mais il y a d'autres pays et des villes très riches qui le font. Et nous pouvons les aider. Finalement, c'est une question d'efficacité. Je ne vois pas des gouvernements qui vont continuer à offrir leurs services sur papier. Je pense que c'est un pays, ici, c'est l'Estonie, qui peut fournir des services à tout le monde. Ou un pays qui est des fois plus grand, par exemple la Suède, qui donne leurs services seulement aux Suédois. Donc, ce n'est pas assez compétitif. Ce sont deux pays, un à l'international et d'autre à l'international. Donc, les utilisateurs sont très différents et tous les pays suivent cette vision. Donc, les gouvernements deviennent de plus en plus compétitifs. BidNation perturbe également d'autres gouvernements. Puis cela nous aide. Tous les gouvernements doivent être plus compétitifs, sinon ils vont perdre leurs utilisateurs. Quel est l'intérêt des pays européens? C'est leur commerce, leur marché. C'est une opportunité unique au monde aujourd'hui. Le gouvernement s'ouvre à tout le monde et vous pouvez vérifier tout le monde sur la planète. Ils peuvent les certifier pour utiliser votre service. Donc, votre entreprise pourra évaluer et comment intégrer l'offre et les demandes pour ces services. Donc, dernière question. On n'a plus le temps. Merci.